Je veux introduire maintenant Daniel Maximin, qui nous fait l'honneur de participer à notre colloque. Daniel Maximin est un écrivain guadopéen qui vit en France métropolitaine depuis plusieurs années. Et il va nous parler du devoir de mémoire aux doigts à l'histoire, l'expérience des cultures de la Caraïbe. Donc nous voulons vous remercier du fond du cœur, monsieur Maximin, d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est avec plaisir que nous vous cédons la parole. Pardon, merci beaucoup. Et bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là dans une circonstance comme celle-là. Comme celle-là, pardon. Je voudrais commencer par une lecture. Si à un moment la question s'est posée pour moi d'être effectivement solidaire d'un passé déterminé, c'est dans la mesure où je me suis engagé envers moi-même et envers mon prochain à combattre de toute mon existence, de toute ma force pour que plus jamais il n'y ait sur la terre de peuples asservis. Mais ce n'est pas le monde noir qui me dicte ma conduite. Ma peau noire n'est pas dépositaire de valeurs spécifiques. Depuis longtemps, en tant qu'homme, je m'engage à affronter le risque de l'anéantissement pour que deux ou trois vérités jettent sur le monde leur essentielle clarté. Alors, c'est une page d'un des textes qui est pour moi fondamentaux de notre XXe siècle. Et c'est de Franz Fanon. C'est la fameuse conclusion du livre « Peau noire, masque blanc » qu'il a écrit en 1952. Et à la fin duquel, dans ces cinq pages qui s'appellent « En guise de conclusion », on a une espèce de poème en prose, d'élan, qui n'a rien à voir même avec le reste du livre qui est d'analyse psychologique, psychiatrique et même psychanalytique sur la condition de l'homme noir. Et voilà que brusquement, il y a une espèce d'élan inattendu et qui donne ce qui est pour moi un des plus grands textes du XXe siècle sur la condition humaine. Ce début que je viens de lire, ce que j'ai envie de dire là dans ce petit moment, c'est « Comment se fait-il que ce soit normal qu'un descendant d'esclaves en Amérique ait écrit ça ? » Parce qu'il insiste dès le début sur l'idée « Je ne suis pas noir ». Et il n'y a aucune raison autre qui vient de mon passé qui légitime ce que je dis maintenant. Mais il dit « Moi, je dis ça ». Voilà, il dit « Moi, je dis ça ». Et je le dis en tant que quoi ? Pourquoi dites-vous cela ? Par exemple, pourquoi dites-vous qu'il ne faut pas l'esclavage ? Il dit « Je le dis en tant qu'homme ». Il n'est ni en tant qu'Africain, ni en tant que descendant d'esclaves. Et pour que ça soit bien clair pour tout le monde, il précise « Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères ». Et il ajoute « Je ne suis pas venu sur terre pour faire le bilan des valeurs nègres. Et je ne suis pas venu sur terre pour faire payer au monde blanc par mon ressentiment le malheur fait à mes pères. » Et il ajoute « En tant qu'homme ». Alors, évidemment, ça peut paraître très beau. Mais quel nombre de siècles il a fallu pour en arriver à déshabiller l'homme de tout ce qu'il habille d'habitude, de différence et de spécificité, pour arriver à faire que très naturellement, il dit « Moi, je parle, c'est au nom des hommes et pas au nom des ceci ou des cela ». Je crois que c'est ça la spécificité de la manière dont c'est passé, non pas l'esclavage. Mais la résistance à l'esclavage, je n'arrête pas de dire à chaque fois que je le peux, que ce qui fait que nous sommes là, par exemple, dans cette salle, à en parler, ce n'est pas l'esclavage. Mais c'est la victoire contre l'esclavage. Et que cette victoire contre l'esclavage, elle vient d'une chose qu'on appelle la résistance à l'esclavage. Et c'est dans la manière dont s'est passée cette résistance qu'on a pu avoir un certain nombre de conséquences, comme par exemple l'éclosion de mondes nouveaux, de sociétés, de cultures et de personnes, comme par exemple Frantz Fanon, mais aussi tout un tas de gens qu'on appelle aujourd'hui les gens, par exemple, de la Caraïbe, et qui, quoi qu'ils disent, sont tous porteurs de ce message de Frantz Fanon, c'est-à-dire c'est en tant qu'homme qu'on est là et c'est en tant qu'homme que s'est faite cette résistance. Donc, quand on réfléchit à la question de la mémoire, à la mémoire comme devoir, on se rend bien compte qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas, parce que ce qui a fait la spécificité de la traite et de l'esclavage dans nos régions, ce n'est pas le devoir de mémoire, mais c'est le devoir d'oubli. C'est-à-dire qu'on a organisé un système qui était fondé sur l'idée que la meilleure manière de dominer les gens, c'est de leur faire oublier tout ce qu'ils peuvent avoir de racines, de passé, d'histoire, de culture, de langue et de religion, entre autres. C'est-à-dire toutes les marques qui, d'ordinaire, un peu partout, font ce qu'on appelle les humanités spécifiques de chacun. La condition de la traite et de l'esclavage en Amérique ont tenté de les oublier dans un but qui paraissait très simple et très logique, puisqu'il s'agit de dominer des hommes. Peut-être que la meilleure manière de dominer des hommes, c'est de les empêcher d'être des hommes, avec un raisonnement un peu logique qui semblait montrer que les animaux ont une résistance moins grande que l'homme au mal qu'on leur fait. C'est-à-dire que l'animal crie sous les coups, l'animal obéit sous les coups ou sous la carotte, et que donc déshumaniser l'homme, c'est quand même, d'une manière générale, la meilleure façon de le circonscrire, de le circonvenir. Donc on a essayé. Alors c'est très spécifique ça, parce que l'esclavage qui en effet, hélas, on vient de le voir, existe aujourd'hui encore, mais surtout existe depuis sans doute des millénaires, n'a pas toujours été fondé, et même rarement, sur la déshumanisation de l'esclave. Mais au contraire, sur l'humanisation de l'esclave, c'est-à-dire essayer d'utiliser tout ce que l'homme esclave pouvait apporter de plus-value pour son exploitation. Par exemple son cerveau, par exemple ses connaissances, par exemple sa culture. Donc l'esclave philosophe, l'esclave formateur, l'esclave pédagogue, l'esclave qui sert à beaucoup de choses gratuitement pour le maître. La particularité d'une traite qui finalement n'avait l'impression d'avoir eu besoin que de paysans pour cultiver des champs de coton, des champs de canne ou de la banane, a pu imaginer que pour faire ces choses-là, qui sont des gestes finalement assez simples, une espèce d'animal supérieur pouvait suffire. Et que donc déshumaniser l'homme n'empêchait pas de l'utiliser au fond comme animal coupeur de canne, étant donné le peu de nécessité humaine qu'il y avait pour faire ça. Donc on comprend la logique et on comprend la spécificité. Quelle philosophie est fondée là-dessus ? C'est là qu'il faut revenir aux questions des religions de ceux qui étaient du côté de l'oppresseur. Il se trouve que les grandes religions méditerranéennes ont joué un rôle majeur. Notamment, on l'a vu, les religions musulmanes, par exemple, ou la religion chrétienne. Mais sur quoi sont fondées beaucoup l'essentiel de ces religions ? Eh bien, sur le texte sacré, sur la référence unique, sur la conscience de l'origine. Tu ne peux pas exister si tu ne sais pas d'où tu viens. Et ce « d'où tu viens » est inscrit dans l'histoire et dans la géographie même, par exemple, dans des lieux. Par exemple, Jérusalem. Par exemple, l'Amecque et cette fameuse direction que l'on doit regarder, faute de quoi la prière n'est pas vraiment valable. Cela veut dire que partout sur le monde, ou partout dans l'histoire, ou partout dans le temps, ou partout dans les lieux, ce qui me constitue et fait la valeur de ce que je suis, c'est le rappel de l'origine. Autrement dit, c'est la mémoire de l'origine. Donc, décider qu'on va faire perdre cette mémoire de l'origine à quelqu'un, c'est déjà postuler qu'il va être bon pour la déshumanisation. C'est comme ça qu'on interdit les religions africaines aux esclaves. C'est comme ça qu'on interdit les langues, par exemple. C'est comme ça qu'on interdit les rituels. C'est comme ça qu'on interdit, encore une fois, toutes ces pratiques qui, parfois, dans l'esclavage, servaient, au contraire, à asseoir l'esclavage. Par exemple, l'acceptation de son sort. Par exemple, la logique de relations sociales et politiques qui faisait que celui qui domine écrase celui qui est dominé. Mais tantôt l'un, tantôt l'autre. Et qu'après tout, je peux être esclavagiste si c'est moi qui ai gagné la bataille. Et je suis esclave si c'est moi qui ai perdu. Toutes ces consciences-là, qui sont, encore une fois, le naturel de l'esclavage précédent, tendent à disparaître dans la spécificité au profit de cette idée centrale de la déshumanisation comme meilleure manière de dominer les hommes. Et donc, le devoir d'oubli est donc central dans, encore une fois, la traite et l'esclavage. Il s'agit de faire en sorte qu'on n'arrive pas homme sur les côtes d'Amérique. Si possible, même dès le voyage. La violence permet ça, pas seulement, mais il faut aussi une violence symbolique. Et il faut aussi, encore une fois, ce travail très complexe, très difficile de déshumanisation. Par exemple, interdire de parler la langue. Par exemple, alors, séparer dans l'habitation tous ceux qui risqueraient d'avoir une langue de connivence et donc faire en sorte de métisser sa troupe en prenant un rolof, un serrère, un bambara, un congo, un zoulou, un yoruba, un hibô, de façon à être bien sûr que, même en l'absence du maître, l'impossibilité de l'échange humain puisse être évidente. Donc, en gros, imposer silence. Silence historique, silence de rituels, silence religieux, etc. Ce qui est assez curieux, c'est que, dans ce travail de déshumanisation, on oublie qu'il y a eu aussi une certaine aide de certaines cultures, religions, croyances et pouvoirs africains eux-mêmes. Si nous nous souvenons, par exemple, du Bénin et de ces fameux rituels qui étaient organisés au moment de la vente par les esclaves vagistes africains de leurs esclaves noirs, il y avait un rituel qu'on a bien revu lorsqu'on a fait la route de l'esclave et rappelé la manière dont ça se passait, et bien qui est justement le rituel de l'oubli et que les esclaves vendus par leur maître noir devaient passer autour de ce fameux arbre de l'oubli un certain nombre de fois, les hommes, les femmes, et dit-on les femmes plus souvent, deux fois de plus que les hommes parce que les femmes ont plus de mémoire, et que c'est après ce passage par l'arbre de l'oubli qu'ils allaient donc dans ces maisons ensuite pour être vendus et transportés sur les bateaux esclavagistes. Autrement dit, ces maîtres africains ne vendaient pas à des humains, ils vendaient des corps, et ils rappelaient à l'esclave « Ce n'est pas ton âme que j'ai vendue, ton âme, elle reste là, ton âme reste en Afrique. » Les croyances, notamment dans la côte ouest, distinguaient donc assez fortement le destin de l'âme de la permanence de la présence de cette âme totalement indépendante de la vente du corps. Ça faisait beaucoup de raisons pour additionner des déshumanisations. Le maître voulait acheter si possible quelqu'un de déshumanisé et le maître noir qui le vendait faisait en sorte que l'âme reste, c'est-à-dire la mémoire, en Afrique parce qu'elle est invendable. Ce qui vous explique, par exemple, et qui nous explique que dans beaucoup de débuts de ces traites, une des sauvetages de l'esclave consistait justement, bien tout simplement, à faire mourir son corps par les suicides, par exemple, notamment chez certaines ethnies comme les hibos, dits mélancoliques, ne supportant pas, et donc voulant revenir au plus tôt, c'est-à-dire par le chemin de la mort, vers la vie en Afrique, vers la liberté en Afrique. Croyances pouvant aller même jusqu'au fait que, par exemple, l'enfant dans le ventre maternel était encore libre et africain et que si on arrivait à le tuer avant qu'à sa naissance, je veux dire, avant qu'au moment de l'accouchement, il ne touche la terre américaine, par l'étranglement immédiat, il pouvait immédiatement revenir naître librement en Afrique et échapper donc à la servitude. On a même connu cela chez les Amérindiens. Les fameux suicides aux Antilles, la falaise caraïbe, le tombeau des caraïbes, la falaise des prêcheurs dans le nord de la Martinique ou aussi en Guadeloupe, où les villages amérindiens, sous la conduite de leurs prêtres, c'est-à-dire dans la confiance, dans leurs croyances, se suicidaient collectivement pour échapper, encore une fois, à la servitude et trouver donc le paradis au fond de la mer caraïbe où ils se trouvaient, aux abricots à Haïti, aux falaises des prêcheurs en Martinique, etc. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pour la première fois au monde une conjonction de déshumanisation, celle de départ pour préserver l'humanité africaine en la laissant sur les côtes africaines sans qu'elle fasse le voyage et celle de l'arrivée qui consistait à essayer d'avoir, si possible, le plus tôt possible, une espèce d'animal bien meuble, desservelé. Eh bien, le programme a échoué pour une raison totalement inattendue des croyances, des rituels, des cultures qui étaient en œuvre à ce moment-là, c'est que plus vous déshabillez un être de ce qu'il habille, plus il devient homme dans la dimension essentielle de l'humanité, c'est-à-dire déshabiller des spécificités qui font les différences. Cette nudité originelle qui est tellement présente dans tant de contes, dans tant de mythes, c'est ce grand mythe des recommencements possibles au-delà des malheurs, un déluge qui viendrait faire recommencer un autre monde meilleur, c'est un peu ce qui a été imposé et qui explique en quelque chose, en quelque sorte, que la résistance s'est faite malgré la mémoire et s'est faite en dépit de la mémoire et s'est même faite parfois contre la mémoire. Par exemple, les mémoires de l'acceptation de son sort, les mémoires de l'acceptation de la logique, encore une fois, de la vente et de l'achat. J'ai perdu dans la guerre, je suis vendu parce que je suis le butin de guerre du sultan, de mon roi, etc. Donc, quelque part, le déni de ceux qui, dans ces siècles-là, faisaient la logique de l'esclavage de part et d'autre de la mer. Pour la perdre, il faut, je crois, non pas seulement une espèce de terrible conscience de la liberté, il faut avoir l'impossibilité de se référer à un certain nombre de choses. Et le fait qu'une politique de desservelage, une politique de déshumanisation, une politique du devoir d'oubli ait été imposée à obliger l'Afrique à partir africaine de Gorée ou du Bénin et à arriver humaine. Partir africaine, arriver homme par l'obligation. Mais, je crois que la spécificité, c'est que cette obligation s'est transformée en une arme. C'est-à-dire que tout ce qui fait la puissance de l'humain avec tout ce qu'on lui enlève des signes de l'humain va être l'objet et le but de la résistance. Par exemple, ça paraît banal, mais la résistance à l'esclavage en Amérique n'a pas consisté pour les esclaves à mettre en esclavage et les mettre une fois qu'ils ont perdu. Alors, évidemment, nous, ça nous paraît dire, oui, c'est normal. Non, ça ne l'est pas. En général, celui qui gagne gagne quelque chose contre celui qu'il a vaincu. Et d'ordinaire, c'était, par exemple, lui faire subir le sort qu'il a subi. La logique du ressentiment est ce qui a été perdu dans la lutte contre l'esclavage. Donc, quand un jeune homme de 1952 dit « Ce n'est pas sur le ressentiment que je peux fonder mon identité, c'est justement ce que trois siècles de résistance à l'esclavage ont appris. Que la vraie perte aurait été, en quelque sorte, de mettre toutes les forces dans la destruction de l'Europe. Mais alors, direz-vous, mais comment, qu'est-ce que ça veut dire autrement qu'une espèce de discours idéaliste que de dire « Quand on a tout perdu, il reste l'essentiel, c'est-à-dire l'humain. » Oui, c'est ce que les sociétés appellent l'élémentaire. Et vous constaterez que dans tout ce qu'il y a d'opérations culturelles, artistiques, dans ceux qui ont résisté, qui ont créé ces mondes d'Amérique, c'est toujours dans un rappel à ce qu'il y a de l'élémentaire dans l'humain. Au cas où on n'aurait pas compris, la poésie, par exemple, d'Amérique noire est une poésie d'universalité. est une poésie qui, chaque fois, par exemple, qu'elle emploie une couleur, parle des autres couleurs à côté, une poésie arc-en-ciel. Vous voyez ça dans tous les grands textes de Jacques Roumain, d'Émée Césaire, de Fros Fanon et autres, etc., qui précisent au plus fort du combat anticolonial, par exemple, que si je me bats et si je me révolte, ce n'est pas uniquement pour ce qu'on considérerait comme les miens, parce que les miens, c'est l'humanité entière. Non pas parce que je suis plus humain que les autres, mais parce que moi, je ne peux plus me référer à une spécificité. Quatre continents pour fabriquer une île, comme je le dis à propos de ma Guadeloupe, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique, les Amérindiens et l'Asie qui arrivent il y a 150 ans, comme s'il manquait encore une partie pour que la théorie soit parfaite, quatre continents dans 1 600 km², eh bien, à partir de ce moment-là où j'assume cette dimension, je ne peux plus être anti-asiatique, anti-européen, anti-africain ou anti-américain. Parce que c'est dans mon être, dans mon sang, non, pas dans mon sang, dans ma culture que se situe cette conscience et que c'est au nom de ça que l'humanité préservée a pu se faire. Et donc, la question de la mémoire qu'on attend d'y être la seule preuve de l'humanité, tu existes parce que tu peux me dire de tes ancêtres. Eh bien, non, cette perte que l'Afrique a eue aboutit au choix qui consiste à dire j'existe parce que je transforme de ce qu'on m'a imposé. Des résidus de mémoire africaine, des résidus de riz, des résidus de langue, peu importe, des débris de synthèse comme dit le poète Aimé Césaire, eh bien, tant pis, c'est sur cette bâtardise originelle que je vais construire ma pureté de demain. Des impositions par l'Europe, imposition de langues, par exemple, les trois grandes langues impériales, anglais, français, espagnol, les grandes langues impérialistes du monde, eh bien, les trois sont les langues de la Caraïbe, en plus du créole qu'on a inventé. C'est-à-dire, celles qui ont subverti le monde entier sont devenues les langues d'expression de la liberté, de la conscience et de l'identité à Cuba, à Trinidad, en Martinique, en Guadeloupe. dont quelque part il y a subversion des mémoires imposées. Il y a subversion des silences imposés. Et c'est là que le mot silence est intéressant parce que le but qui consistait à fabriquer, au fond, des animaux consentants, pourquoi a-t-il été perdu ? Justement par ce secret de tous les hommes, de tous les hommes sur Terre, mais que les hommes cachent parce qu'ils ont derrière eux des millénaires de costumes, de coutumes, de rituels, de pensées pour eux, par les autres, par le passé, et qu'on a perdu cette idée de je suis un être né sous X. Je suis un être qui est sur l'île déserte après le naufrage. Puis-je exister après le naufrage ? Et je rappelle qu'une des grandes interrogations intellectuelles de l'Europe culturelle après le naufrage, le naufrage nazi, c'était peut-on écrire après Auschwitz ? Comment peut-on se poser cette question ? Peut-on écrire après Auschwitz ? Alors que la condition humaine consiste à dire qu'on doit écrire parce qu'il y a eu des Auschwitz et pour qu'il n'y en ait pas. Et ça, l'esclave d'Amérique a toujours su que ce n'est pas la condition qui lui est faite qui va bloquer son action, mais que c'est au contraire cette condition terrifiante qui est faite à l'humain qui va légitimer l'action de la quête de son humanité. Donc, les gens sont parfois étonnés quand ils vont dans la Caraïbe de voir qu'il y a tant de vitalité. Et par exemple, ces musiques. Mais comment des peuples qui ont vécu un enfer peuvent-ils encore chanter ? Non, c'est ne pas comprendre justement la définition même de l'humanité. Et là, je vais être très précis. Puisqu'il s'agissait de faire des animaux, que fait celui qu'on met dans cette condition de bien meuble ? Il cherche à affirmer qu'il n'est pas un bien meuble, qu'il a une humanité. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on vous interdit par exemple votre langue, votre rituel ou votre religion ? Qu'est-ce qui reste ? Ce fameux homme nu ? Eh bien, il reste deux choses qui sont le refus et l'affirmation. La révolte ou le silence. Prenons un exemple, les animaux sous les couqueries depuis des millénaires. Et c'est comme ça qu'ils avancent et comme ça qu'ils obéissent. L'homme sous les coups crie dans la torture, dans le malheur qui lui est fait. Il est animal. C'est son point commun. La blessure et la violence qui fait qu'on peut subjuguer une humanité par cette violence que nous connaissons bien dans toute l'histoire du monde. Seulement ? Peut-être après. Oui ? Oui, on l'a mis dans la condition animale. Et l'homme est comme les animaux aussi quelqu'un dont la peau souffre terriblement si on la pique au fer. L'homme a cette dimension physique d'animalité. La preuve, c'est qu'on le traite comme un animal et que des fois ça peut marcher sous le fouet, sous les coups, etc. Ce qu'il sauve, c'est qu'il a une conscience. C'est qu'il a autre chose. Qu'il a une volonté. Et ce que je veux dire par là, c'est que de manière très concrète, sous les coups, le cri, c'est encore une fois obéir à l'injonction d'animalité telle qu'elle avait été promue. L'âme est restée là-bas. L'âme n'a pas à faire le voyage et l'âme n'a pas été achetée. Seulement, la résistance absolue aboutit à ce deuxième acte après le cri qui est le silence. Et le silence commence à déranger l'oppresseur parce que c'est déjà un signe que quelque chose ne va pas dans l'oppression et dans son acceptation. Mais il y a quelque chose d'au-delà qui désigne l'humanité en dehors du silence sous les coups. C'est évidemment la troisième chose, c'est-à-dire l'expression sous les coups, c'est-à-dire le chant. Passer de la chaîne à la danse et passer du silence au chant est l'essentiel de la manière dont s'est exprimée l'humanité de ceux dont la programmation avait été la déshumanisation. Autrement dit, ce n'était pas un choix volontaire, c'était une nécessité anthropologique. Montrer qu'on est humain sans qu'on ait en rien les preuves anciennes passées de cette humanité qui avait été coupée, qui avait été cassée dans le voyage dans la traite. Et c'est cela qui nous fait très bien comprendre dans nos débats sur la question de la mémoire à quel point il peut y avoir le piège de la question de la mémoire. Par exemple, on nous dit « Ah ben oui, la mémoire a été aux mains des maîtres. La mémoire a été dans ce que j'appelle les livres du maître. Et donc, et donc, il y a aliénation des victimes et des opprimés puisqu'ils n'ont pas été maîtres du livre, de l'écriture, du discours sur la mémoire. Ben oui, c'est là aussi qu'il y a l'erreur. Parce que ce n'est pas le maître qui est le maître du monde. Ce n'est pas le maître qui est le maître des révoltes. Et quand on vous empêche d'avoir le livre, vous trouvez autre chose. Par exemple, l'oralité, par exemple, le nocturne, par exemple, vos comptes, par exemple, la manière de reconstruire une langue à travers l'imposition de d'autres et l'invention du créole, et ainsi de suite. Et que dans le nocturne de ce que les haïtiens appellent la main gauche nocturne, pendant que la main droite est sous le soleil et est observée par le maître, la culture, la résistance passe par la main gauche. Et d'autant plus est-elle invisible qu'elle est efficace et qu'elle est profondément humaine. parce que l'humain est celui qui arrive à cacher aussi son humanité dans des signes qui ne la montrent pas. C'est en ce sens-là que traduire son cri par le chant, c'est en effet une manière d'exprimer sa douleur. Inventer le blues, inventer la saoudade, inventer les choses qui disent la souffrance mais qui la disent par quelque chose qui dépasse le maître parce que ça atteint la beauté et ça atteint surtout la communication entre les êtres qu'on a justement subvertie pour les empêcher de communiquer entre eux. Empêcher aux halibos, aux serrères, aux wolofs de parler leur langue, c'est un postulé qui va être impossible de faire circuler une solidarité. Et bien quand l'homme n'a pas de langue, il trouve autre chose pour faire exprimer, il invente une langue, il propose des rythmes, il fait un certain nombre de choses qui sont la marque justement de cette extraordinaire capacité de l'humain non pas de restituer la mémoire perdue mais tout simplement d'improviser qui est le grand mot de ces cultures et qui fait que quelque chose devient uniquement la preuve de l'humanité, c'est l'action dans le présent, c'est-à-dire la transformation du passé. Donc le respect de la mémoire, le respect de l'origine, le respect de l'origine religieuse, le respect du lieu originel de la religion devient au contraire un obstacle à la constitution de quelque chose de neuf à partir de l'interdit. Autrement dit, ce sont des cultures immigrées qui ont brisé tous les interdits, y compris les interdits les plus puissants du monde qui sont les interdits par exemple religieux ou les injonctions qui viennent de la religion. Avoir perdu son dieu et bricoler un dieu avec les dieux imposés. Par exemple, dans les quelques cas où il y avait suffisamment, donc au XIXe siècle, de gens restés ensemble par nécessité d'acheter beaucoup et donc de ne pas pouvoir séparer, donc le Bénin, eh bien on a vu au Brésil avec le Candomblé, à Cuba avec la Santeria et à Haïti avec le Vodou, on a vu la reconstitution, l'invention de religion, mais qui n'était plus le rappel mémorial de la pureté originelle du Vodou africain, parce que ça ça aurait été humain, ça ça aurait été la victoire de la déshumanisation que de dire que si je perds quelque chose je ne pourrais plus croire et prier. Ils se disent non, je vais bricoler, je vais bricoler ma croyance à l'intérieur du rituel imposé. Et donc, puisqu'il y a ce Michel Archange, le Christ en croix, la Vierge Marie qui me sont imposées, je vais mettre à l'intérieur de la Vierge Marie ma Vierge mère africaine de l'eau. Je vais mettre à l'intérieur de ce Michel Archange, puisque ça a l'air d'être celui qui combat le démon et qui est le plus fort, le maître du feu. Je vais mettre le dieu Ogoun qui est le dieu du feu de ma religion Vodou. Mais je sais que je bricole, je sais que ce n'est pas l'origine africaine, je sais que je ne suis plus chez moi et je postule quelque chose qui a été très particulier dans l'Afrique, le fait que ce soit les esclaves d'Afrique, c'est qu'ils ne sont pas partis avec la conscience européenne de la nécessité de l'origine pour qualifier l'humanité qu'on a. C'est-à-dire ce que j'appelle l'acceptation de l'oubli comme signe de la constitution de mon humanité, comme preuve de l'humanité. Autant de lui, l'humain, c'est celui qui, sur l'île des herbes, se relève sans plus savoir où il est, sans plus pouvoir parler et qui se dit là, je vais m'installer, construire quelque chose. Et je crois que c'est quelque chose de très important pour comprendre cette relation à la mémoire perdue puisque tout a été fait pour faire perdre la mémoire et donc en conséquence perdre l'humanité. Et que donc, de ce point de vue-là, nous en arrivons aujourd'hui à quelque chose qui est cette phrase d'Aimé Césaire à laquelle je crois beaucoup, où il dit on se trompe beaucoup en essayant de parler du devoir de mémoire comme constitution de l'identité, par exemple, de la Caraïbe. C'est le droit à l'histoire seulement. Et regardons bien les mots, droit et pas devoir. Parce que c'est contre tous les devoirs que se sont instaurés ces cultures, contre toutes ces obligations, tous ces passés qui sont bien évidemment imposés. Personne ne choisit ses parents et son passé. Et même si on ne les connaît pas, ils sont là, ils sont présents. Seulement l'homme, il le sait. Et il le sait à un moment donné que ce qui fera son signe d'humanité pour aujourd'hui, c'est la manière dont il bricolera à partir de ce passé imposé. « Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa. Mais père, nous dit Frantz Fanon. » Et cela n'est pas simplement une idée qui est en effet dans l'humanité tout entière. Tout le monde fait ça. Mais tout le monde le fait presque contre la vie de cette puissance du passé qui est là pour nous tous et qui est déjà en train de nous fabriquer pour chaque bébé le chemin qui est prévu par sa culture, par son humanité et par son pays et par ce qu'il a constitué. La perte, donc, devient le signe, le dépassement de la perte devient le signe de l'humain. C'est ce bricolage-là qui constitue et donc le droit à l'histoire devient fondateur. L'histoire, c'est ce que j'ai fait et ce que j'ai fait est quelque chose qui est un enfer dans un paradis, par exemple, en ce qui concerne les Antilles et qui consiste à fabriquer une humanité bricolée à partir de tout ce qui passe à portée, c'est-à-dire les débris de synthèse, je répète le mot, c'est-à-dire lorsque le bateau naufragé s'écrase sur la côte en laissant deux personnes vivantes, aller ramasser tous les débris et c'est évidemment le grand mythe, un des grands mythes occidentaux, celui de Robinson Crusoé, comment l'homme peut faire les grands recommencements à partir de la nudité ? Sauf que, je crois que ça explique bien la particularité du rapport à la mémoire dans la Caraïbe, dans les Antilles et dans l'Amérique noire, vous savez que Robinson est resté une vingtaine d'années sur son île et pendant vingt ans n'a pensé qu'à une seule chose, c'est au retour en Europe. Chaque geste de Robinson, chaque jour pendant ces décennies, c'était pour préparer le retour au pays natal. C'était pour préparer la restitution de ce passé qu'il avait perdu. C'était pour se donner les forces de l'attente du retour. Ce n'est pas ce que l'Afrique a fait en Amérique. C'est-à-dire dire « c'est là que je vais m'installer ». Et le grand mythe de Robinson a quelque chose d'extraordinaire parce qu'à aucun moment l'idée de l'installation dans ce pays n'est passée au travers de cet esprit occidental. Vendredi était l'enfant du pays, presque une menace et à aucun moment les forces culturelles, humaines, utilisées par Robinson n'ont été pour s'installer dans ce pays. Il y a deux raisons à ça. Il y a la raison mais je ne suis pas chez moi. Chez moi, c'est là-bas. Chez moi, c'est d'où viennent mes parents. Et la puissance de l'Afrique, c'est de dire « chez moi, c'est là où je suis ». Il y a un très beau poème de Césaire qui dit ça parce que tout ça a été dit depuis des temps, depuis les origines, depuis les premiers contes. Un jour, un enfant naquit et il était tout grand, il se mit à marcher. Il n'y a pas l'espace et il n'y a pas le temps de l'enfance et de l'innocence. Et l'enfant dans les contes antillais, il naît et dès qu'il est sorti du ventre de la mer, il commence à marcher, il part. C'est le conte de Tijan. Et puis Césaire, aujourd'hui, au XXe siècle, il nous dit « N'y aurait-il dans le désert qu'une graine volante qui rêve tout haut ? » « Dans le désert, n'y aurait-il qu'une seule goutte d'eau qui rêve tout bas ? » C'est assez. Désert, désert, j'endure ton défi, blanc à remplir sur la carte voyageuse du pollen. Eh bien, cette condition de la graine n'est de la goutte, eh bien oui, on voit bien que c'est la condition du vivant et que c'est la condition de l'humain. Une fois qu'on a enlevé toutes les choses qui donnent à la graine un chemin programmé ou qui prévoient que le cultivateur va choisir exactement de mettre l'eau là où il a mis la graine et que par cette action humaine, il définira son humanité et ce qu'il est. Mais que se passe-t-il s'il n'y a plus de paysans ? Que se passe-t-il s'il est mort ? C'est là que commence justement une nouvelle histoire où la graine et la goutte vont être responsables de leurs propres rencontres à la condition d'avoir l'espérance possible de la possibilité de cela indépendamment du programme humain qui les avait amenés là. Et c'est cette perte de mémoire qui explique les cultures de la base, c'est-à-dire qui ne sont pas fondées sur le rappel des mémoires et qui font que, par exemple, ce qu'on appelle les traditions aux Antilles consistent à changer de tradition une fois que la tradition est installée. C'est douloureux parfois d'être par exemple un pays qui n'a pas une danse une fois qu'il l'a créée à dire c'est pour l'éternité que cette danse sera le symbole de la Guadeloupe. Eh bien non, on change et quand on ne change pas on dit mais comment se fait-il que vous, nouvelle génération, vous n'ayez pas inventé votre musique ? Eh bien non, alors on fait le reggae puis on fait la biguine et on fait la mazurka et on fait la polka et on fait le compas et à chaque fois c'est une entité, c'est un symbole d'une culture mais ce symbole il est destiné à laisser place à ce que la génération d'après fera. Alors qu'encore une fois ce qu'il fait l'humanité traditionnellement chez nous tous c'est le désir de préserver ce qui depuis des siècles a été constitué comme étant nôtre. Donc on peut même bricoler le religieux, bricoler la représentation, bricoler le rituel, bâtardiser les puretés parce que c'est le seul signe d'une humanité totalement préservée. Cette victoire de l'oubli sur la mémoire est je crois très importante pour aujourd'hui. Aujourd'hui on parle de concurrence, de repentance, de punition, de mauvaise conscience occidentale à servir, etc. Ce n'est pas quelque chose qui a été constitutif de ces sociétés qui ne se sont pas battues sur la revanche et sur le ressentiment. Encore une fois, non pas parce qu'elles sont meilleures que les autres mais parce qu'elles ont perdu ce qui d'ordinaire fait la concurrence des sociétés, la concurrence des religions, la concurrence des histoires, la concurrence des puissants. Donc, de ce point de vue-là, je crois, il y a en effet quelque chose de très intéressant dans le droit à l'histoire parce que le droit à l'histoire revient à dire il faut dire cette histoire parce que c'est une histoire qui montre la relativité de la mémoire, qui montre que justement ne croyez pas qu'on a oublié parce qu'on ne le dit pas, ne croyez pas qu'on a perdu parce que ça n'est pas au premier rang mais parce que quelque part l'homme doit savoir aussi préserver au fond du cœur donc dans le cachet quelque chose qui est dans l'apparence. Mais cela vaut pour la peau, cela vaut pour l'ensemble et c'est vrai que de ce point de vue-là, cette question des apparences, c'est-à-dire cette peau noire, cette peau noire derrière l'oppression et cette peau blanche européenne derrière l'image de l'oppresseur est quelque chose aussi qui, dès l'origine, et c'est en cela que c'est particulier, dès l'origine a été perçu déjà comme ce que j'appelle le masque des peaux. Savoir que la peau est un masque et en même temps que c'est le seul masque qu'on ne puisse jamais enlever et que c'est ce qui justement constitue la puissance de l'humain, c'est le démasquage de la réalité derrière les apparences. Non pas dire il faut montrer les chairs comme ça on ne verra plus les différences, mais de dire que grâce à la peau, grâce aux différences, grâce aux distinctions, grâce aux histoires particulières, nous aurons le travail et c'est ça le travail de l'humain d'aller chercher le sang commun derrière les différences de peau, les différences d'histoire, de religion, de croyance, de rituel, de langue, la langue originelle de nous tous qu'il y a derrière les centaines et les milliers de choses de manières que nous avons inventées linguistiquement pour exprimer les spécificités humaines. Voilà, c'est en ce sens-là que je crois qu'il y a quelque chose de très essentiel dans la manière de concevoir la façon dont s'est passé non pas, encore une fois, l'esclavage, mais la particularité de la résistance à l'esclavage en ce sens-là et qui fait que c'est très naturellement que Frantz Fanon, lâchant tout de son rationalisme, de ce qu'il savait, de sa thèse de psychiatrie, d'un pot noir, masque blanc, écrit un poème en prose presque sous l'image de son professeur Aimé Césaire qui lui avait lu le cahier de retour au pays natal quand il avait 15 ans et qui retrouve ces mêmes accents-là pour essayer de redire ce message de l'humain derrière ce qui avait été postulé comme l'impossibilité de l'humain si on n'a pas derrière une mémoire assurée et une histoire. Autrement dit, l'oubli comme constitutif, l'oubli imposé ou l'oubli choisi, le fait de dire que c'est l'ici qui va être la preuve de mon humanité et non pas le là-bas originel. C'est en ce sens que, pour terminer, je peux redire là, continuer avec cette phrase toujours dans cette page du pot noir, masque blanc, cette guise de conclusion de Franz Fanon où il dit « Il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché. » Le nègre n'est pas, pas plus que le blanc. Tous deux ont à s'écarter des voisines humaines qui furent celles de leurs ancêtres respectifs afin que naisse une authentique communication. C'est par un effort de reprise sur soi et de dépouillement, c'est par cette tension permanente de leur liberté que les hommes peuvent créer les conditions d'existence idéales d'un monde humain. Supériorité, infériorité, pourquoi ne pas essayer tout simplement de toucher l'autre, de sentir l'autre, de me révéler l'autre. Mon ultime prière au mon corps fait de moi toujours un homme qui interroge. Merci. Applaudissements